Bonjour, voici donc mon dernier livre, Le labyrinthe du singe, publié aux éditions Apogée. Commençons par l'histoire. Six personnages rocambolesques se rencontrent dans un café malfamé d'une grande ville portuaire. Ces six personnages ont l'air sortis des contes et légendes de notre enfance ou de notre adolescence, mais ils incarnent pourtant des sentiments bien réels de personnages que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Passons-les donc en revue. Il y a d'abord un personnage important, Archibald de Lemarin, qui se promène avec un perroquet sur l'épaule. Il est un petit peu l'archétype du français tel qu'on le considère souvent, roublard, débrouillard, disons-le aussi un peu froussard. Il y a le dernier des Mohicans, personnage qui vient donc d'un certain roman d'aventure. Il y a Mercurio, qui lui est chaussé d'une sandale ailée, par souci d'élégance sans doute, et il porte à la main un caducé. C'est le roi des prétentieux. Là aussi, on rencontre des personnages comme ceux-là dans la vie courante. Il y a encore Mimesis, qui lui émite tout le monde, et c'est l'archétype des personnes en réalité qui n'arrivent pas à être eux-mêmes et qui sont obligées de s'identifier à d'autres. Il y a aussi le personnage de Thomas. Thomas, il vient des évangiles, et Thomas est donc celui qui doute, qui doute de tout. Et enfin, il y a un personnage important dans le livre, c'est Mélusine, la fée Mélusine, qui, dans mon livre, par contre, prend un aspect très charnel. Ces six personnages vont donc partir en quête d'un hypothétique trésor parce qu'ils ont écouté le perroquet qui, d'un seul coup, est devenu extrêmement bavard et ils ont l'impression, justement, qu'il leur indiquait l'endroit d'un trésor. Les personnages se mettent en route et, au bout du voyage, ils vont faire connaissance d'un personnage, comment dirais-je, un peu cynique, qui est donc Aluminium Rousset. Aluminium Rousset va, d'emblée de jeu, se déclarer comme leur maître. Et on a l'impression, en effet, qu'ils disposent d'un droit de vie et de mort sur ces personnages-là. Sauf que le destin va venir tout bouleverser. La tonalité de ce livre. Alors, le sentiment dominant dans ce livre, c'est l'humour et le rire. Mais comme chez Rabelais, derrière l'humour et le rire, j'ai essayé aussi de mettre en place une allégorie, des allégories, et notamment, j'ai revisité certaines légendes. J'ai notamment revisité une légende célèbre au Moyen-Âge, qui est la légende de Mélusine, qui a été mise à la mode à l'époque, donc, par Jean d'Arras. Simplement, j'ai transporté dans le monde moderne. C'est donc une histoire d'amour fou, en réalité. Mais comme toute histoire d'amour fou, cela va se terminer tragiquement. Et par ailleurs, je me suis aussi beaucoup amusé à recréer le mythe d'Adam et de Ève d'une façon complètement différente de ce qu'on a dans la Bible. S'agissant de moi, j'ai donc écrit une vingtaine de livres. J'ai deux démarches. J'ai une démarche qui est axée sur la poésie, la poésie en prose essentiellement, et cette partie-là a été publiée, notamment chez Lettres Vives et chez Cadex. Et j'ai donc une deuxième démarche, complètement débridée, où j'assume totalement mon plaisir d'écrire. Et c'est donc précisément le livre que je viens de publier, Le Labyrinthe du Singe. Précédemment aussi, Apogee avait publié Chemin des équinoxes. Et j'ai publié donc La Différence précédemment, toujours dans la même tonalité, La vie privée des mots. Sous-titrage ST' 501